bonsoir à tous bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo suivant que d'aller je sais cette paire de lunettes est beaucoup trop stylé il n'y a qu'à acheter rébanne moi j'achète ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais parler à chuchotant mais aussi un petit peu à voix basse d'accord légèrement dans cette vidéo on va s'occuper de nettoyer des figurines de league of legends peut-être que tu connais peut-être que tu ne connais pas c'est tout simplement un univers assez magique à mon goût on va commencer avec jinx 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 alors nous avons jinx nadekari c'est un champion le personnage est un personnage un peu fou un peu folle c'est un personnage un petit peu comme harley queen un peu le même style très folle dans sa tête ce qui rend la magie du personnage au final donc j'ai pris avec moi mon plus beau pinceau regarde le plus beau des pinceaux en or non je déconne mais j'aimerais et on va ensemble nettoyer un petit peu quelques figurines j'ai pris avec moi également de la poudre de perlampamba bon alors non je déconne c'est du sel donc je l'ai pris parce que ça faisait un bon bruit sinon aucune utilité et j'ai pris aussi très important du thé c'est pas pour les figurines c'est pour moi ça fait du bien d'accord alors on va commencer par nettoyer jinx alors c'est une figurine pop tout simplement ok elle a plein de poussière elle a beaucoup trop de poussière oh mon dieu ça fait très très longtemps qu'on s'en est pas occupé ok elle reste sur l'étagère et puis on l'oublie alors c'est une figurine pop plutôt sympa ok pas mal tout on y reviendra un petit peu après tac je sais bien passer le tien debout tout seul si super deuxième figurine deuxième figurine deuxième figurine deuxième figurine fille il y en a qui l'appellent Vi moi je l'appelle Vi parce que c'est écrit Vi donc c'est une fille aussi et elle a capacité d'avoir des gros gros points immenses et elle met des sacrés patates donc Jinx et Vi se connaissent mais ils ne sont pas très très amis c'est un peu comme si Jinx était une voleuse une fugitive une poque alors que elle c'est plutôt la police justicière la coupe c'est plutôt intéressant du coup tous les deux ils se cherchent mutuellement et c'est plutôt intéressant donc moi ce que j'adore avec les figurines pop c'est leurs yeux ils ont des yeux on dirait des perles j'aime beaucoup beaucoup et malheureusement lui aussi a beaucoup de poussière voilà ok ça marque déjà un petit peu mieux et en plus c'est fait qu'une voix un très beau bruit et notre troisième figurine n'est pas une figurine pop il s'agit encore une fois de Jinx j'aime beaucoup Jinx j'aime beaucoup Jinx je préfère qu'elle ait une mais il n'y a pas des figurines de lui et donc c'est pas une figurine pop mais j'aime beaucoup 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 on peut la voir avec son pistolet on peut voir dans sa main sa mitraillette évidemment ses cheveux bleus à l'arrière il y a son ulti c'est un gros bazooka et puis on peut voir plein de détails de sang ou autrement avec des balles partout c'est vraiment très bien fait moi j'aime beaucoup beaucoup quand des figurines sont dans le détail totalement le petit détail totalement alors ça j'adore ça j'adore je trouve ça super par exemple la mitraillette elle a mis des petites oreilles de chat le contraste entre la mort la mitraillette et tout mignon des petites oreilles de chat j'adore ils avaient vraiment pas besoin d'un bon dépoussiage ça marche tac et voilà alors pour le moment je n'ai que 3 figurines c'est des virines de clède je m'offrais plein ça c'est sûr j'espère que cette vidéo t'es relaxé et dis moi si tu voudrais d'autres vidéos où je parle un petit peu à voix basse comme ça moi j'aime beaucoup d'ailleurs c'est mon déclencheur pré-fé-ré dis moi dans les commentaires d'accord quant à moi je te souhaite une excellente nuit une excellente journée et un sautie à très vite bye 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 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501